... Voilà, c'est vraiment maintenant le plaisir de député M. Paul Trost-Falbel de l'Université de l'Istra pour nous présenter ses travaux intitulés sur les problèmes de l'initiférité et de l'initiférité. C'est vraiment alléduce. Donc, mon travail est intitulé Existence des solutions optimales pour un compôle de problème ou des solutions différencières progressive-rétrograd de type Schaumann. Donc je travaille en forum avec le collègue Jean-Brané Nadia. Donc, je commence par une autre élection. Donc, pour les problèmes, ou bien pour les systèmes de équations différentielles rétrographes de type champ moyen, ont été présentées pour la première fois par PENG en 2009. Après, Carmona et de la Rue ont démontré l'existence de solutions des équations différentielles progressives rétrogrades du type champ moyen. Et après ce dernier résultat, on a la chance d'appliquer ce système, d'appliquer à ce système de contrôle stochastique. Puisque, par exemple, pour établir les conditions nécessaires et suffisant d'optimalité, on trouve que pour un système des équations différentielles stochastiques, on trouve que l'équation adjointe, c'est une équation différentielle stochastique rétrograde. Donc, on a besoin de définir un système forward-account, progressive rétrograde. Donc, ce deuxième résultat, après ce deuxième résultat, il a tenu la chance pour appliquer les contrôles stochastiques à ce type de système. Donc, pour l'existence de contrôle optimale, d'ailleurs, moi-même, MZD, on a approuvé l'existence de contrôle pour un système des équations différentielles rétrogrades linéaires. Et, dans ce résultat, on a démontré l'existence forte d'un contrôle optimal, pour le cas des miniers. Après, j'ai réalisé ce résultat pour des équations différentielles doublement stochastiques rétrogrades, des miniers. Pour le cas des miniers, aussi, MZD et MZD, pour le cas des équations différentielles stochastiques de type champ moyen, avec une diffusion non contrôlée, ils ont démontré l'existence d'un contrôle optimal. Et, moi-même, aussi, avec Mbraïm, on a généralisé ce résultat pour des équations différentielles progressives rétrogrades de type champ moyen. Donc, dans ce travail, on s'intéresse d'un système des équations différentielles stochastiques progressives rétrogrades, où les conditions dépendent des bases du système, ainsi que la distribution via l'expérience d'une fonction pour l'état du système. Donc, l'équation de cours et aussi de type champ moyen, on prouve premièrement l'existence de contrôle relaxé, et, sur une condition de convexité d'hydroxyde, on prouve l'existence de contrôle optimal, strict ou bien régulier. Donc, on a besoin d'utiliser un espace de probabilité complet, vous pouvez voir, vous comprenez, on a besoin d'un espace de processus attiré et mesurables, tel que cette expérience est finie. S-O-C-A, c'est aussi l'ensemble des processus attirés et mesurables, tel que l'espérance de sub-X-O-C est finie. C, c'est l'ensemble des fonctions contenues menées par la technologie des combages en cinéforme. ou D, c'est l'espace de sporobote des fonctions cardinales, menées par la S-tompologie déjà correcte. Donc, on commence par la définition de notre système. C'est un système des équations forward-barqueurs, des systèmes d'équations visibles, qui, premièrement, on a la S-tompologie-Est. Ici, B, c'est des bits. Ici, c'est la question de division. F, c'est le générateur de l'équation hydrograde. Et Z, c'est la processus carrée intégrale dans le rôle de rendre YFT adapté. Et on ajoute ici une matégale orthogonale. On parlera à la fin pourquoi on a ajouté cette matégale orthogonale. Et on définit la fonction du coup de cette façon. On a un cours terminal, un cours initial et un cours intégral. On dit qu'un contrôle que l'étoile est optimal, c'est réalisé neuf sur l'ensemble du contrôle strict, pour bien régulier. Donc, ici, dans notre travail, on a la possibilité de changer l'espace et le mouvement provient en fonction du contrôle. C'est pour cela qu'on a besoin d'une formulation faible du contrôle stochastique. Donc, on appelle ici un contrôle admissible. C'est, ma théta, le suspicule, Amiga F, FT, B et B. P et B et U, le contrôle. Avec la trajectoire associée, Y, X, Y, Z. C, on a les conditions suivantes. Donc, Amiga F, FT, B, c'est un espace de probabilité qui est contre des vérifiants des conditions actuelles. B et T, on comprend qu'il y a des différences d'espaces. C'est un processus solaire adapté, FT adapté, avalèrent dans l'ensemble d'actions vues. Et, les trajectoires, X, Y, Z, U, les vérifiants dans notre système. On appelle l'ensemble des contrôles admissibles et réguliers, c'est suivant, c'est U. Et, on dit aussi qu'un contrôle est optimal. Un autre principe est optimal, c'est égalisme. Donc, ici, on a changé juste la notion pour la formulation de F. Donc, pour démontrer l'existence de contrôle d'un contrôle strict, en général, on ne peut pas assurer l'existence d'un contrôle strict si on n'a pas de bons points de propriété de complexité et de compacité. C'est pour cela qu'on essaye d'augmenter l'espace et remplacer le contrôle strict par une mesure de probabilité, Qt, appelé un contrôle relaxé, qui définit sur Pd. Avec, on a ce cas particulier. Dans le cas où le contrôle relaxé est une masse pudérale d'un contrôle au point d'un contrôle strict, on trouve exactement que le contrôle strict, c'est un cas particulier de contrôle relaxé. Donc, le système, dans le cas relaxé, il devient comme ceci. On sait, on a la fonction du coup, donc, aussi, elle va changer. Donc, on entend aussi la formulation d'un contrôle relaxé admissible, c'est de la même façon, et l'équation, la fonction du coup, il devient aussi, de cette façon, on a juste ici l'intégral par rapport zéro t, et l'intégral sur l'ensemble des actions. Et, une notion d'un contrôle relaxé optimale, c'est de la réaliser l'influence. Donc, on a besoin de quelques hypothèses pour assurer l'existence, premièrement, l'existence de solutions du système, et après, pour aussi démontrer l'existence de contrôle. Donc, les conditions sont lupchisiens, et on a, on peut assumer que les conditions, les conditions sont à croissance idéale, mais on a supposé ici, que les conditions sont continues et bornées. Donc, on a posé une condition plus forte. Donc, sur ces hypothèses, le problème de contrôle relaxé, 4, 5, 6, admis une solution optimale. Donc, l'idée ici, de démonstration de contrôle, est basée sur les expérimentés. Pour le moment, pour la fonction courte, il suffit de supposer que, pour bien assurer la condition que les fonctions sont subcontinues infériellement, pour qu'une fonction admise un minimum. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il existe une suite minimisante qui converge vers l'influence. Donc, ici, on commence par une suite minimisante, après, on va démontrer que les suites X, Q, N, D, N, Y, et l'intégal Z, Q, N, D, B, N, et le contrôle relaxé, cette suite est tendue dans l'espace progrès. Pour le moment, pour démontrer ce terrain, pour l'espace de X et B, définit donc l'espace de fonctions continuées, mais n'est pas la topologie de convergence, uniforme. Il suffit, ici, de prouver la condition de coromoporope, de tension de coromoporope. et pour Y, Q, N, et l'intégral de Z, N, Q, N, ici, on a défini sur l'espace de sporophore des fonctions cadelaques une topologie de S, la S-topologie de Jacqueline. Et ce résultat, c'est le premier résultat qu'on a fait concernant l'existence de contrôle pour les paroles. Après, il existe des conditions de contrôle pour les UDS, où on a une condition initiale. Pour la condition, ils ont utilisé, eh bien, la topologie de Maezeng, la topologie N1 de Swarohod, mais ces deux topologies ne nous assurent pas la convergence en grand T. Donc, on ne peut pas passer à des systèmes pas loin. Après le travail de Jakovski, il a défini une topologie où les critères de tension sont les mêmes du Maezeng, mais il assure la convergence en grand T. Donc, on a utilisé ce travail pour aller aux démonstrations des contrôles optimales, même pour les backwards ou bien les formes de backwards. Donc, pour le côté backwards, on a utilisé la topologie, la S-topologie de Jakovski, où les critères de tension sont les mêmes du Maezeng. Maezeng. Pour le contrôle relaxé, on utilise le tuyérane de Grand-Europe, pour démontrer l'attention de cette suite. Donc, après ce résultat, on applique le tuyérane de sélection de Skogor. Donc, si on a une suite tendue, on peut trouver un autre espace où il y a une autre suite, têta-têta-n, qui a la même loi que la suite précédente, mais cette deuxième suite qui converge presque sûrement. Puisqu'on a un problème, si une suite est tendue, ça veut dire relativement compacte, on peut trouver une suite qui converge faiblement. Mais dans la convergence faible, on ne peut pas assurer, par exemple, que dans ce système, par exemple, dans ce système, si CXQN converge faiblement, on vient ici dans F. Si CXQN converge faiblement et YQN converge faiblement, F pour X et QN, Y et QN, on ne peut pas dire qu'ils convergent vers F pour X. Si CXQN converge vers X, YN converge vers Y, on ne peut pas dire que FXN, Y1 converge vers LXY. Converge vers F une autre fonction et la convergence faible ne regarde pas à la fin. Si pour cela, on a passé par le tuyau de sélection du score code, on a une sous-étendue, donc on peut trouver un autre espace où il y a une suite qui a la même loi que la précédente, mais cette nouvelle suite converge précisément, converge fortement. Donc, on passe par la convergence faible, on trouve la limite, et après, il suffit de prévenir ce contrôle associé à cette limite et vérifier le contrôle des contrôles revers. Donc, si ça l'est dit, premièrement, on a démontré l'attention de cette suite, en appliquant le tuyau de sélection du score code, et on passe par passage à la limite. Par passage à la limite, on trouve que l'équation, vérifions cette... Revenons maintenant, pourquoi on a aujourd'hui ajouté la martingale à la corona. Le processus limite, ici, ici, on a une martingale, non, non, dans la forme ici, on a un sous-martingale qui converge vers une autre martingale, ce martingale n'est pas adapté à la filtration parmière, puisqu'il est défini dans un autre espace qui est large. Donc, par nature, il est défini pour la filtration engendrée par tous les processus, par X, Y, Z et Q. Donc, ce martingale, cette martingale, est adaptée à une filtration plus large. Donc, on utilise le tuyarane, des décompositions des martingales, pas des martingales browniens. Donc, cette martingale, elle va décomposer ici, des composés comme ceci. C'est l'intégral d'un processus carré intégral, plus une martingale autour. C'est pour ça, dans notre système, on a ajouté cette martingale autour. Cet utile réalise l'inf sur l'ensemble des contrôles admissibles. Donc, on a la première égalité, c'est réalisé, puisque une 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 situe suite de la maison, donc il converge vers l'inf. après, il égale la limite du J du utile, mitutile de N, puisqu'on a la suite, mit N et mitutile, on la même note. Et par passage à la limite, dans la nouvelle suite, on trouve que, il converge vers J du utile. Donc, J du utile réalise l'inf, alors, c'est un contrôle relaxé optimal. Maintenant, pour revenir au problème initial, qui est défini par un contrôle strict, on vient régulier, on ajoute la condition de convexité de Roxy, telle que cette image des fonctions et convexité de Roxy. Donc, sous cette condition, on trouve que le contrôle relaxé optimal, c'est une masse de dérages d'un contrôle strict, qui doit être aussi optimal. Donc, sous cette condition, on trouve facilement que le contrôle relaxé est une masse de dérages. On a parlé en avant que, dans le cas où le contrôle relaxé est une masse de dérages d'un contrôle strict, on trouve que le problème du contrôle strict, c'est un tas particulier de celui de contrôle relaxé. Juste ici un détail, comme l'ensemble des images qui sont convexes, on utilise aussi le durand de sélection d'un livre parmi et on, qui nous assure l'existence d'un contrôle strict, qui est en tant que ici, en place d'un contrôle relaxé. Et le système devient en fonction du contrôle relaxé. Et c'est ça la démonstration, quand c'est la fin de démonstration. Donc facilement, on peut le contrôle relaxé, c'est dur, et regarder le système, avec des logiques associées, vérifions notre système initial. Et merci. Applaudissements